Générique ... 19h, vous regardez Alvin de 4 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Générique Elle a eu un nouveau martyr en Palestine occupée. Un palestinien de 37 ans a été assassiné par les balsionistes, Adjélin. Générique Les crimes de l'entité sioniste s'étendent en Syrie. L'armée syrienne intercepte plusieurs missiles de l'aviation sioniste visant Damas. Générique Retour au calme après la tempête. La situation en Libye s'est apaisée après une nuit de combat entre groupes armés à Tripoli. Générique Et enfin, Recep Tayyip Erdogan est de nouveau à la tête de la Turquie pour les cinq prochaines années. L'estambouliotte scrute déjà la préélection. Générique L'actualité de ce lundi marqué par ce drame en Cisjordanie occupé. Un palestinien de 37 ans est tombé en martyr ce matin sous les bals du monstre sioniste lors d'un raid dans la ville de Djenin. Au moins 155 palestiniens dont des femmes et des enfants ont été assassinés depuis le début de cette année. Les crimes des forces sionistes s'étendent même en Syrie. Les forces antiaériennes de l'armée syrienne ont intercepté dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs missiles de l'aviation sioniste visant des positions près de Damas, causant ainsi plusieurs dégâts matériels. Je vous le disais en titre retour au calme en Libye après que des combats aient éclaté hier soir entre groupes armés en plein centre de Tripoli, faisant quelques blessés parmi les civils. Les affrontements se sont poursuivis jusque tard dans la nuit, y compris dans les rues bondées du centre-ville. Pour rappel, les derniers affrontements meurtriers dans la capitale remontent à juillet 2022. Ils avaient fait 13 morts, dont un enfant et 30 blessés. Le gouvernement de transition malien appelé les Etats-Unis a cessé la campagne de désinformation qu'il mène après les sanctions infligées aux deux officiers maliens que Washington accuse d'avoir pris part à un massacre dans le centre du pays l'année passée. Pour rappel, l'ONU avait accusé d'éboumer l'armée malienne et des combattants étrangers en faisant allusion au groupe Wagner d'avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 lors d'une opération antiterroriste dans la région de Moura. Le gouvernement de la transition lance un appel au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'arrêt de la campagne de désinformation contre le Mali et l'invite à respecter les trois principes définis par son excellence, le colonel Asimé Goïta, le président de la transition, chef de l'État, et qui guide l'action publique au Mali. A savoir, un, le respect de la souveraineté malienne. Deux, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Trois, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Et en restant en Afrique, deux soldats et 55 terroristes ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria menée entre le 6 et le 28 mai. L'objectif principal de cette opération était de neutraliser les terroristes qui se trouvaient dans leur bastion d'Arger, dans le nord-est du Nigeria, frontalier avec le Niger. Sahara Occidental, le président Sahraou Ibrahim Ghali est à Abuja pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérien, Asiwadjou Bola Ahmed Tinoubou, prévu pour ce lundi. Une invitation qui reflète la profondeur des liens d'amitié et l'excellent niveau de coopération entre les deux pays, ainsi que la convergence de vues, s'agissant de nombreuses questions concernant le continent africain. Le chef de la diplomatie russe est en visite éclair dans la capitale kenyenne, l'occasion pour Nairobi de renforcer ses relations commerciales avec la Russie. La visite de Sergeï Lavrov fait suite au déplacement de son homologue ukrainien Dimitro Kuleba dans plusieurs pays africains, notamment en Éthiopie et au Rwanda la semaine dernière. A cette occasion, le président du Kenya, William Ruto, a appelé à une résolution du conflit d'une manière respectueuse pour les deux parties. Et c'est fait, les résultats du deuxième tour des présidentielles en Turquie sont tombés hier. Et avec plus de 52% des voix, Recep Tayyip Erdogan a été réélu pour un troisième mandat à la tête de la République turque. L'indétrônable président a appelé lors de son discours de la victoire son pays à l'unité et à la solidarité. Naila Ethamouda. Face à des milliers de partisans en liesse, Recep Tayyip Erdogan célèbre sa victoire devant le palais présidentiel. Il rompille pour un troisième mandat consécutif. Erdogan l'emporte au second tour de l'élection présidentielle avec 52,16% des suffrages contre 47,86% pour le candidat social-démocrate Kamel Kilishtaroglo. Il a appelé tous les Turcs à la solidarité et l'unité face aux défis qui l'attendent. Dans le cadre de la responsabilité que notre nation nous a confiée, nous ne sommes ni en colère ni rancuniers contre qui que ce soit. Il est maintenant temps de mettre de côté tous les débats et conflits concernant les élections et de nous unir. Quelques instants après, son adversaire malheureux prend la parole. Kamel Kilishtaroglo reconnaît sa défaite, a jugé cette campagne d'illégal. Nous avons vécu l'élection la plus injuste de ces dernières années. La volonté de changer, le peuple s'est manifesté malgré toutes les pressions. Nous continuerons notre lutte sur tous les fronts avec tous les membres du Parti républicain du peuple et de l'Alliance nationale. Nous continuerons d'être à l'avant-garde de cette lutte jusqu'à ce qu'une véritable démocratie vienne dans notre pays. Recep Tayyip Erdogan a été félicité par de nombreux chefs d'État, dont le président algérien Abdulmajid Boune, le brésilien Lula, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Joe Biden ou encore Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky. Et on va prendre la direction d'Istanbul, à présent, où nous attendent nos deux envoyés spéciaux, Khereddin Batash et Sofiane Baroudi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Neryman. Alors, je commence d'abord par vous, Sofiane Baroudi, si vous m'entendez, bien sûr. Vous m'entendez, Sofiane ? Je vous entends parfaitement. Sofiane, alors je commence par vous. Vous avez été présente tout au long de ce deuxième tour. Vous étiez aussi proche du camp de Kemal Kelic Darurlu. En deuxième tour, comme le premier, très serré. On a assisté hier à la réélection d'Erdogan pour un nouveau mandat à la tête du pays. La majorité des Turcs ont dit oui à la continuité. Mais il faut dire qu'Erdogan aura du pain sur la planche pour répondre aux aspirations du peuple turc. N'est-ce pas, Sofiane ? Exactement. On peut dire que le président réélu a plusieurs dossiers chauds à traiter. On peut citer, par exemple, le dossier économique, mais aussi quelques problématiques. À l'instar, par exemple, au niveau intérieur de la problématique kurde, mais aussi, si vous voulez, le fait qu'il ait perdu, encore une fois, les grandes villes, et notamment la capitale économique Istanbul, qui reste aux mains de l'opposition, non seulement parce qu'elle est contrôlée par un maire CHP, M. Imamoglu, mais aussi parce que les résultats du deuxième tour ont favorisé le candidat Kamel Khilij Daroglu. Après, ce qu'il y a à mentionner aussi, c'est que la défaite de Kamel Khilij Daroglu va porter un grand coup, sans doute, et c'est ce qu'on a pu sonder à la coalition, à la coalition de la nation, qui est une coalition complètement disparate, qui ne dispose pas d'unité programmatique. Justement, la campagne de Kamel Khilij Daroglu a essayé de se baser sur un mécontentement et de créer un front uni autour de ce mécontentement, mais justement, il y a eu un peu un manque de crédibilité, parce que la personne de Kamel Khilij Daroglu et le CHP est réputée pour être un parti d'élite, si vous voulez, et son discours envers les classes populaires n'a pas trop marché, vu que le CHP a été un parti de pouvoir pendant longtemps. La coalition est aussi fragilisée parce qu'il y a plusieurs expressions politiques et plusieurs expressions idéologiques. Par exemple, beaucoup de problèmes ont été créés par des propos qualifiés de xénophobes, par une tentative aussi de coalition avec des expressions d'extrême droite, et en nous entretenant avec des jeunes et avec des mouvements de femmes notamment, on peut dire que ces propos ont été très mal pris. Il y a aussi un déficit d'organisation assez important. Il y a aussi un déficit d'organisation assez important, parce qu'on a remarqué que le discours de reconnaissance de la défaite de Kamel Khilij Daroglu était implicitement un appel à la mobilisation. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau de la rue aujourd'hui ? Ce qu'on a remarqué au niveau de la rue aujourd'hui, on a remarqué que la Turquie à Istanbul a repris naturellement, par exemple, le travail, et qu'il y a eu un calme très prononcé, alors que le candidat Kamel Khilij Daroglu avait appelé implicitement, lors de son discours de défaite, à une mobilisation. Sauf que cette mobilisation n'a pas été prise au sérieux par la coalition, justement parce que la coalition et beaucoup d'expressions, notamment des expressions de gauche, considèrent qu'il y a un déficit d'organisation par rapport à la coalition présidentielle qui dirige déjà le Parlement. Il y a une autre promesse qui était une promesse difficile à tenir, celle de revenir à un régime parlementaire. Or, le président, le Djib Taïb Erdogan, contrôle le Parlement. Et donc, l'appel implicite à la mobilisation n'a pas pu être suivi, tout simplement parce que l'organisation à la base est une organisation très faible d'une coalition hétéroclite, voire complètement hétérogène, où il y a des désaccords profonds. Donc, ce qu'on a pu sonder aussi, c'est qu'il y a de fortes probabilités pour une désintégration de cette coalition. – Très bien, merci Sofiane. – Qui est une coalition éphémère. – Restez avec nous, on reviendra vers vous plus tard. La rue, déjà, on s'y intéresse. Les réactions des citoyens turcs étaient d'ailleurs plutôt métigées suite à la victoire d'Erdogan. La joie et l'excitation de certains étaient également mêlées à la déception d'autres. Mais à l'unanimité, tous se scrutent. La préélection, sur fond de crises migratoires, mais aussi d'inflations galopantes. Ferdin Batas a questionné l'Istambouliotte à ce sujet. J plus 1 Istanbul. La Turquie vient d'élire Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays. Le koumhur Baskan Ligi Serayi ne connaîtra pas un autre locataire. Après le déferlement de joie et les scènes de l'IES qui ont éclaté hier, bien avant l'annonce des résultats par la haute autorité des élections, l'Estambouliotte a repris le train de la vie normale. Les partisans du président réélu sont désormais soulagés. – Notre président a retrouvé sa place. C'est un grand leader, un leader mondial. Quel bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. J'aime beaucoup notre président. Nous sommes très confiants. Avoir un leader comme ça nous renforce, comme jeunes générations. Nous sommes très heureux. – Malgré la défaite, la première réserve électorale du pays reste entre les mains de l'opposition, car elle aura au final remporté les deux tours. Son candidat Kemel Klichdaroglu a engrangé plus de 5 millions de voix, une barre que son rival n'a pas pu atteindre. Dans la rue, la déception se lie sur le visage de ces électeurs, notamment chez les plus jeunes d'entre eux. – La société doit être consciente et tout le monde doit être informé. Mais rien de tel n'a été fait pendant cette période électorale. L'opposition n'a donc pas pu informer la plupart des gens du pays. Il a montré la mauvaise stratégie. De cette façon, cela s'est reflété dans les urnes, de sorte que le régime d'un seul homme que l'on voulait changer n'a pas pu être changé. Nous en sommes désolés. Pour cela, comme je l'ai dit, nous avons 5 ans devant nous. Après 5 ans, il y aura de nouveau des élections en Turquie. La nouvelle configuration politique de la ville met l'estambouliote devant le fait accompli. Opposition et pouvoir doivent désormais cohabiter face aux défis des 5 prochaines années. Et à leur tête, l'économie, pour le bien de leur pays et de toute une région. Je me retourne à présent vers vous, Kherdin Batas, qui êtes de l'autre côté d'Istanbul. La donnée économique a été au cœur de la campagne au vu des résultats du scrutin d'hier. Mais comment est-ce que la communauté d'affaires et des réseaux économiques ont-ils perçu ces résultats ? J'imagine que les marchés étaient tous sous tension. Pas seulement hier, mais tout au long de cette campagne qui a commencé quand même depuis 3 mois. Alors en guise d'exemple, la livre turque aujourd'hui a ressenti des frémissements. On a eu tout simplement une petite chute par rapport au dollar, mais une chute relativement importante, historique, durant ces derniers jours, un retour à la normale en fin de journée. Donc voilà un peu le contexte des marchés. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est empressé hier de tenir un discours rassembleur. Il s'est mis dans la posture du chef de l'État face aux états d'âme, peut-être, entre guillemets, exprimé par son rival. Les marchés, tout simplement, en allemand, n'obéissent pas au dictat de l'émotion et de l'instant présent. Ils obéissent à celui des chiffres et des analyses précises. C'est pour cela qu'ils vont attendre, justement, quelques jours, voire quelques semaines avant de réagir et voir dans quelle mesure le programme promis par le candidat désormais, réélu Recep Tayyip Erdogan, sera mis en œuvre sur le terrain. Un programme tout en réformes structurelles promis par le président, notamment pour venir en aide aux régions sinistrées qu'il a promis de reconstruire. Cette problématique et ce double impact inflation du par dépréciation monétaire également est une donne relativement difficile à résoudre. Ce problème aussi prendra du temps avant de peut-être trouver des solutions du côté du camp Erdogan. Mais il y a aussi d'autres secteurs comme le BTP ou le tourisme, le secteur du textile et ces nombreuses PME et ces commerçants qu'on a été voir récemment ici à Istanbul et qui expriment justement une certaine inquiétude par rapport aux parts qu'elles avaient, parts de marché qu'elles avaient à l'export et qui ont baissé. Bien entendu, il y aura aussi la donne internationale et ces crises cycliques mondiales, les retombées de la Covid-19 qui se ressentent toujours ici en Turquie ou bien évidemment le conflit russo-ukrainien qui est aux portes de la Turquie. Donc voilà un peu tout ce contexte auquel les marchés, les opérateurs économiques, la communauté d'affaires s'intéressent et non pas seulement au résultat de cette élection. disons pour conclure également que les marchés et les opérateurs économiques, la communauté d'affaires ont cette particularité d'être plutôt souples et d'avoir la possibilité de s'adapter aux deux scénarios. J'imagine qu'ils s'étaient préparés aux deux scénarios, au scénario qui était le plus probable, celui de la continuité avec Recep Tayyip Erdogan mais également, le cas échéant, celui du changement et du programme complètement à l'opposé de ce que proposait Recep Tayyip Erdogan, celui de Kemal Tlijdaoglu. Merci Kheredin Batash, merci Sofiane Baroudi. Je vous souhaite un très bon retour à Alger. A bientôt. Il est donc le visage de la Turquie depuis deux décennies et il le sera encore pour quelques années de plus. Retour sur le parcours de l'indétrônable Recep Tayyip Erdogan avec Safouane Mansabri. C'est l'histoire d'un stambouliote qui se rêvait footballeur et qui devint président. Recep Tayyip Erdogan voit le jour dans le quartier populaire de Kashyip Pacha sur la rive européenne d'Istanbul, issu d'une famille modeste. Il s'en servira pour sa carrière politique. En 1994, il devient maire de sa ville natale, Istanbul, en se faisant le porte-parole de l'anticorruption. Il signe par cette élection son entrée dans le paysage politique turc. En 1998, sa carrière politique connaît un coup d'arrêt brutal. Il est condamné à dix mois de prison pour avoir repris un poème du poète nationaliste, Zia Kogalp, qualifié alors d'incitation à la haine. En 2001, il confonde le parti de la justice et du développement. Conservateur, le parti se distingue par une orientation nouvelle dans la Turquie du XXIe siècle. Un an plus tard, la CAPR emporte les élections parlementaires de 2002. Seul bémol, Erdogan ne peut occuper le poste de premier ministre dû à sa condamnation quatre ans plus tôt qui le prive de toute activité politique officielle durant cinq ans. Bénéficiant d'une large domination du Parlement, il procède en 2017 à une révision constitutionnelle qui change le visage politique de la Turquie, transformant le système turc en régime présidentiel. Erdogan, vainqueur de l'élection présidentielle en 2023, entame donc un énième mandat après avoir transformé profondément la Turquie et fait du pays un acteur incontournable sur le plan international. L'élection municipale et régionale en Espagne a pris une lourde défaite du parti socialiste face aux conservateurs. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez dissout le Parlement et annonce ce lundi des élections législatives anticipées dès le 23 juillet prochain. Élections toujours mais en Grèce cette fois. Athènes retournera aux urnes le 25 juin. De nouvelles élections législatives ont été convoquées à cette date selon un décrit présidentiel publié ce lundi, huit jours après un précédent scrutin. Celui-ci n'avait pas permis au parti conservateur du premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis de décrocher une majorité absolue au Parlement. malgré sa large victoire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Alpentequatre News. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada